Je veux bienvenue à ce journal de 7h à la une de ce vendredi. Clap de fin hier à Kinshasa de la 10e édition de la conférence de gouverneurs. Ses assistants réunissent tous les gouverneurs de 26 provinces qui ont été marqués par la promotion d'une gouvernance responsable et le changement de mode de destitution des gouverneurs en associant la vie du président de la République en tant que garant de la nation. Le détail ici dans un instant également sommaire de l'armée de joie hier à la fonction publique. Après près de 13 ans de service, la situation administrative de plus de 1200 anciens élèves de l'École nationale de finances vient d'être régularisées. Le vice-premier ministre en champ de la fonction publique a signé hier l'arrêté de leur admission sous statut. C'était en présence de la vice-ministre de finances. On y revient dans un instant. Et enfin, la date est maintenue. Le 19 novembre 2023, l'Union Sacrée de la Nation va lancer officiellement le début de sa campagne électorale au stade de Marseille de Kinshasa. Les militants et les militants des partis politiques, membres de ces recoupements politiques, sont appelés à venir nombreux pour assister à ces grands événements à partir de 9h. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vos souvenirs régionales à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ces journales. Clap de fin hier à Kinshasa de la 10e édition de la conférence de gouverneurs. Ces assises qui ont réuni tous les gouverneurs de 26 provinces ont été marquées par la promotion d'une gouvernance responsable et le changement des modes de destitution de gouverneurs en associant l'avis du président de la République en tant que garant de la nation, comme nous dit Blandine Zouvo dans ce reportage. C'est sur une note de satisfaction que prend fin la 10e session de la conférence des gouverneurs. Comme à l'ouverture, c'est le chef de l'État féministe de l'Antiquité d'Itilombo qui a closé ce forum. Deux jours d'intenses travaux ont suffi pour les vincis gouverneurs des provinces d'évaluer de manière exhaustive la marge d'institution de l'Organisation territoriale de l'État depuis sa première session tenue en mars 2009 jusqu'à ce jour. Il en sort de cette cogitation plusieurs recommandations, questions de répondre aux préoccupations soulevées par le Président de la République dans son discours d'ouverture. A titre illustratif, la Commission politique et administrative a analysé l'apport de l'institution Conférence des Gouverneurs dans la stabilité des institutions provinciales. Deux autres commissions se sont succédées pour le même exercice. Il s'agit de la Commission socio-économique et financière et celle chargée de la reconstruction et développement. Dans son mot de clôture, le Président de la République, Félix Antichiseke d'Itilombo, dit prendre acte des légitimes préoccupations soulevées par les différentes provinces concernant les aspects qui freinent le bon fonctionnement de leurs entités respectives. Je profite de cette occasion pour rappeler et vous exhorter à trois choses. Premièrement, de vous préoccuper au plus haut niveau des intérêts de la population que vous administrez. Deuxièmement, de vous maintenir aux principes déontologiques applicables à la territoriale et qui exigent aux gouverneurs de province d'effectuer en permanence des missions d'itinérance, en l'occurrence 20 jours de brousse et 10 jours de bureau et enfin de respecter les prérogatives des entités territoriales décentralisées dans le strict respect de la loi. Par ailleurs, je prends note des réponses apportées aux questions que j'avais formulées hier lors de l'ouverture de la session et qui ont été coulées sous forme de recommandations. Tout est bien qui finit bien, dit-on. La dixième conférence des gouverneurs a vécu. La prochaine est annoncée au premier semestre de l'année 2024 à Kalemi, dans la province de Tanganyika. Juste après la clôture de cette dixième conférence des gouverneurs, le président de la République, Félix-Antoine Tchisekédic-Lombo, a discuté tour à tour avec une délégation de l'Agence internationale de l'énergie atomique conduite par le ministre de la Recherche scientifique et une délégation du Fonds monétaire international. Raphaël Mananon, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, était porteur d'un projet de construction du tout premier centre de diagnostic et de radiothérapie publique en République démocratique du Congo. A ses côtés, le ministre congolais de la Recherche scientifique, qui a indiqué que cette structure médicale spécialisée aura pour mission de diagnostiquer des cas de cancer sous toutes ses formes. On a discuté à propos de l'établissement du premier centre de diagnostic et radiothérapie publique au Congo, dont la pierre fondamentale qu'on a établie aujourd'hui avec les ministres de la Recherche scientifique. Les présidents et partants, on va commencer des gestions et des démarches auprès de la Banque mondiale. La partie technique sera naturellement prise en charge par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et on va aussi remodéler l'ancien, le vieux réacteur des recherches que le Congo avait depuis les années 50 pour aussi aider à la production de radiosotopes pharmaceutiques et d'autres fonctions. Donc une rencontre techniquement fructueuse, politiquement positive et très amicale. Ce sera le tout premier centre de traitement du cancer par des rayons, par radiation en Afrique centrale et bien entendu au Congo. Et donc si nous avons ce centre, les gens pourront avant même d'être malades, avant d'être malades, se faire détecter et ensuite se faire soigner. Le Fonds monétaire international félicite le président de la République. Félix-Antoine Tshiseké dit Tchilombo pour les progrès réalisés et ce, malgré les facteurs d'incertitude dus principalement à l'escalade des conflits armés dans la partie est du pays. Ce progrès concerne notamment le respect des engagements et les performances macroéconomiques enregistrées dans le cadre de la cinquième revue de l'accord au titre de facilité élargie de crédit. Je sens que le Congolais moyen ne se rende compte, mais on est en train de vivre des mouvements historiques. Dans notre domaine à nous, c'est la première fois que le Congo arrive à faire un programme avec le FMI et aller jusqu'à la cinquième revue. Et s'il plaît à Dieu, on va finaliser ce programme à sa sixième revue sur les données du mois de décembre 2023. C'est pourquoi il était important de venir lui signifier ce progrès et aussi l'encourager, lui et son équipe, avec madame la gouverneure de la Banque centrale, qui est la gouverneure pour le FMI, pour la République démocratique du Congo, les encourager à tenir bon pour les 45 jours du décembre qui restent, pour que l'effort soit enfin récompensé, à savoir finaliser un programme avec le FMI pour la première fois depuis que le Congo existe. La gouverneure de la Banque centrale du Congo parle des réformes accomplies par la République démocratique du Congo grâce à l'appui technique de l'institution de Bretton Woods. Un autre aspect très important de réforme et l'accompagnement du FMI, c'est l'assistance technique. Et en tant que gouverneure de la Banque centrale, je vois depuis que nous sommes là, tout l'appui que le FMI a pu nous apporter en termes d'assistance technique pour renforcer la gestion des opérations, pour renforcer la transparence et la bonne gouvernance au sein de la Banque centrale. Donc c'est aussi cet aspect de l'assistance technique qui est très très important dans les relations entre l'ARDC et le FMI. Pour le Conseil d'administration du FMI, la croissance du PIB réel, soutenue par une production minière plus élevée, a également entraîné une augmentation significative. La date est maintenue et confirmée le 19 novembre 2023. L'Union Sacrée de la Nation sera au stade des martyrs de Kinshasa pour lancer officiellement le début de sa campagne électorale. Je l'ai annoncé à l'ouverture de ce journal. Les militantes et militants de partis politiques, membres de ces régroupements, sont appelés à venir nombreux pour assister à ces grands événements à partir de 9h. On écoute Christophe Mbosso Kodian Puanga, l'un de membres du Présidium de l'Union Sacrée qui a lancé cet appel. Je voudrais informer l'opinion nationale, spécialement le membre de l'Union Sacrée de la Nation, que ce 19 novembre, l'Union Sacrée de la Nation organise un comité des campagnes le 19 novembre 2023. C'est-à-dire que l'Union Sacrée lance, ce 19 novembre 2023, la campagne électorale à partir de Kinshasa. De ce fait, nous invitons tous les présidents du parti et regroupement politique, membres de l'Union Sacrée, d'immobiliser tous nos membres pour une participation massive à ces métiers. Nous demandons également à tous nos partenaires de prendre part également à ces grands événements. C'est 19 novembre 2023. C'est ce dimanche dont rendez-vous est donné au SAC et au matin à partir de 9h. Les sénateurs ont adopté hier lors de la plénière à l'unanimité trois projets de loi qui sont renvoyés au président de la République pour leur promulgation. La même plénière d'hier a aussi adopté la proposition des lois portant régime spécial de sécurité sociale des parlementaires, comme nous disons Dranien, Kigelor Kimpianga et Dene Kouki. Les projets de loi autorisant la ratification de l'accord de financement conclu entre la République démocratique du Congo et les Trade Development Bank au titre des financements du projet de construction de centres financiers de Kinshasa, de celui portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, ainsi que la proposition de loi portant régime spécial de sécurité sociale des parlementaires viennent d'être adoptées à l'Assemblée plénière du Sénat. Après leur présentation faite par le ministre des Finances Nicolas Kazadi pour les projets de loi et le rapport d'examen présenté par la Commission permanente du Sénat, les trois textes de loi ont été votés en seconde lecture par les élus des élus et renvoyés au chef de l'État pour promulgation. Au cours de la même plénière, la proposition de loi portant protection des consommateurs et préservation des droits a été déclarée recevable. Ce texte de loi, initié par la sénatrice Francine Mouyumba, a avant d'être confié à la Commission mixte socio-culturelle et Koufine, fait l'objet d'un débat houleux sur son siège constitutionnel. La population dénonce quotidiennement, dans le domaine de vente de biens et services, plusieurs faits, ces sociétés de télécommunications qui n'en font pas toujours des services de qualité, contrairement à la publicité dénommée. La même plénière a également déclaré recevable la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Avant cela, l'auteur de la proposition de loi a eu à répondre aux questions soulevées lors du débat général. Cette proposition de loi a été envoyée à la Commission entité territoriale décentralisée pour une étude approfondie. Le Sénat a donc pris des dispositions pour une fin anticipée de la session. Cinquième et dernier jour aujourd'hui de la semaine européenne de matières premières à Bruxelles en Belgique. Ces assises organisées par la Commission européenne sont focalisées sur des politiques et des initiatives dans les domaines de matières premières. Vital Kamé révise Premier ministre en charge de l'économie qui porte la voie de la RDC à ses travaux, à vanter les riches potentiels de son pays. Anima Laka pour d'autres explications. La RDC du Congo est prête à recevoir des investissements massifs dans les domaines des chaînes de valeur et des minerais critiques et stratégiques. Aussi, elle va déployer des moyens institutionnels nécessaires pour la protection juridique. Décision du gouvernement congolais dévoilée par le patron de l'économie nationale à la communauté internationale et les investisseurs présents à la semaine européenne des matières premières qui se tiennent du 13 au 17 novembre à Bruxelles. Dans son discours, Vital Kamé a salué l'engagement du président de la République, Félix Antoine Tisquet-Tulombo, pour l'assainissement de l'environnement des affaires et la protection des investissements. Considérant l'énorme potentiel minier dont elle est dotée la République démocratique du Congo, à vocation de remplir un rôle similier dans l'approvisionnement mondial des minerais critiques et stratégiques, il s'agit pour nous de démontrer que l'abondance des matières premières ne constitue pas du tout une malédiction, mais plutôt un avantage certain, capable de générer des moyens conséquents, utiles au financement des secteurs qui vit au cours des développements et le production de notre peuple. Le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Dr Vital Kaméry, a aussi exprimé la volonté du gouvernement de parvenir à mutualiser les efforts et les ressources avec l'Union européenne pour développer une véritable industrie de transformation locale des minéraux de la RDC. Des larmes de joie hier à la fonction publique. Après près des 13 ans de service, la situation administrative des plus de 2 200 anciens élèves de l'École nationale de finances vient d'être régularisée. Au-delà de la régularisation, ils sont automatiquement mécanisés. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique a signé hier l'arrêté de leur admission sous statut. C'était en présence de la vice-ministre des finances. Nadine Kiloche, Moke Malouma, pour le reportage. Ce pleur de joie témoigne 13 ans de dur labeur en attente d'une régularisation administrative. Et le mercredi 15 novembre 2023, les anciens élèves de l'École nationale des finances, Enef, au total 1240, ont vu le bout du tunnel de leur situation administrative avec la signature par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liyaou, de l'arrêté de leur admission sous statut en présence du vice-ministre des finances, Onei Shnitzelé. Résultat des travaux de la commission mixte fonction publique, ministère de finances, pour examen et vérification des palmarès. Avec la clôture de ces contentieux, nous ouvrons une nouvelle page pour l'Énef. De son côté, la vice-ministre des finances a remercié le patron de l'administration publique congolaise, Jean-Pierre Liyaou, pour l'aboutissement de cette situation administrative qui a trop duré. Je remercie la vice-prémature pour son accompagnement, en bon père de famille et en gestionnaire des ressources humaines de l'État. Incapables de contenir leurs émotions, ces anciens élèves de l'Énef ont envahi le cabinet du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liyaou, qui a confirmé le changement de leur statut. Je viens de procéder, il y a de cela, dix minutes, en admission sous statut. Par le voie des confétences, présommer votre statut d'ancien élève d'Énef change l'appellation parce que vous devenez à part entière fonctionnaire de l'Énef. Réconnaissons, ces élèves ont témoigné leur gratitude. Le programme de développement local de 145 territoires vient de livrer ses premiers fruits dans la province de Lumami, les premières infrastructures de base construites par le bureau central des coordinations dont les écoles, dans le cadre de ces programmes, viennent d'être remises aux gestionnaires de ces ouvrages. comme nous dit Jacques Chibobamich dans ce reportage. C'est dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires que le tout premier ouvrage vient d'être remis officiellement au gouvernement congolais dans le territoire de Lulou, province de Lumami. L'école primaire Moulundou contient plusieurs salles de classe équipées et éclairées, un bâtiment administratif, une salle polyvalente, de latrine moderne et de l'eau potable. La réalisation de cet ouvrage a été attribuée par le BSECO, bureau central de coordination, à l'ONG Mededieu qui a eu à gagner le marché et exécuter les travaux selon les normes. L'ONG Mededieu se distingue en étant la première à livrer les écoles cas de l'épée Moulundou. Une cérémonie sobre mais pleine de sens. Marguerite Calande, coordinatrice nationale de l'ONG Mededieu, a remis le clé de l'ouvrage au représentant du BSECO qui le remettra à celui de l'épesté, les sous-provaides qui, à son tour, le remettra au directeur de l'école. Parmi ces ouvrages, il y a des coins très inaccessibles. Malgré ces handicaps, l'allée de main des dieux s'est bâtue pour réaliser les travaux de qualité. Depuis le temps colonial, nos villages n'ont jamais eu une école à cette dimension. Aujourd'hui, le président de la République démocratique du Congo, Fatih Betton, vient d'honorer la population de Monongo. Le bénéficiaire remercie le chef de l'État pour sa vision et son impulsion. C'est dans des conditions misérables que les enfants étudient avant la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires. Pour l'heure, il y a une nette amélioration des conditions éducatives. Processus électoral en RDC. Les choses avancent dans la bonne direction et en toute transparence. Propos du Mgr Donacen Cholet lors de son échange avec le président de la CENICI de Nikadima. Le secrétaire général de la SENCO était accompagné du représentant de la mission d'observation congéniste menée par la SENCO et l'église du Christ au Congo. Tétisama était sur place. Les manœuvres pour l'atterrissage du processus électoral sont amorcées et le commandant de bord de Nikadima Kazadi qui pilote avec professionnalisme ce processus veut un atterrissage en douceur. Après les candidats présidents et les forces vivantes, la CENIC ouvre ses portes aux clergies catholiques. Il s'agit de Mgr Donacen Cholet et l'évêque Éric Itzengia représentant la mission d'observation électorale conjointe menée par la conférence épiscopale nationale du Congo et l'église du Christ au Congo. Pour recevoir de Nikadima Kazadi les explications claires sur le processus électoral en cours à trois jours de l'ouverture de la campagne électorale. Toutes les explications partant du fichier électoral de la liste objet de la récente déclaration de nos médias leur ont été fournies par le champion de la transparence de Nikadima Kazadi. Pour Mgr Cholet les choses avancent dans la bonne direction. Vous savez la dernière actualité c'est que la CENI a mis sur le site la cartographie électorale. Ça c'est déjà quelque chose qui traduit la volonté de la transparence. C'est une publication provisoire avec l'intention que le genre vérifie et s'il y a à corriger qu'on corrige. C'est dans cette dynamique là que notre mission d'observation est à aller vérifier la cartographie et à relever ce qui est dit clairement dans le communiqué les erreurs. Les erreurs qui du reste ont été reconnues et identifiées par la CENI avant même qu'on communique il semble. Nous félicitons nos observateurs d'avoir fait un bon travail. Nous félicitons la CENI d'avoir identifié à temps ces erreurs et surtout d'avoir corrigé. Plus de doute les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre 2023 assurance du président de la commission électorale nationale indépendante. des produits naturels fraîchement sortis des terres congolaises et certains produits raffinés exposés pendant 7 jours aux installations de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais à Nadek. Exposition faite au cours d'un atelier d'échange des ventes des produits des PME organisés dans le cadre de la Semaine de l'entrepreneuriat. Plus de précisions dans ce reportage de Renette Koulunga. L'entrepreneuriat face aux défis de développement durable et de la paix à Nordicée. C'est autour de ces thèmes qui se tient durant 5 jours la télé de change des ventes de produits de PME ainsi que des ressentages organisés par l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais à Nadek sous le haut patronage du président de la République Félix Antoine Tisseki de Tchilombo. Lors du lancement de cet espace d'exposition des produits de PME le directeur général de la Nadek professeur Godefroy Akompi Sikizaba et la coordonnatrice nationale de la Fondation Cité de Gloire Aimée Bakatouan Bamba ont mis l'accent sur la promotion de l'entrepreneuriat national de la formation théorique et marché public ou privé. Cette maison c'est pour les porteurs de projets on tend petit à petit vers la commercialisation de leurs produits et nous arriverons à mettre en place quelques mécanismes de sorte que nous puissions raffiner la présentation des produits pour les marchés comme on est. Nous acceptons tout le monde pour que l'entrepreneuriat aille à l'avant c'est notre objectif d'où la peine au business ingest. Je félicite d'ailleurs les autorités pour nous avoir accompagnés pour la matérialisation de cette activité ça permet aussi aux entrepreneurs moyens d'accroître aussi leur niveau. Cette semaine de l'entrepreneuriat permet aux entrepreneurs de changer de consolider certaines pratiques pour matérialiser leur projet. Des heures de discussion intense entre le directeur général de l'ARSP et tous les entrepreneurs de l'entreprise Kiko Mining de la province du Okatanga Miguel Cachal les a sensibilisés sur le respect de prescrits de la loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés. Regardons. Il est 9h dans les territoires de Kipuichi province du Okatanga la journée du DG de l'ARSP Miguel Cachal commence à Kiko Mining dans sa suite une grande délégation d'entrepreneurs unis comme un seul homme pour une cause noble obtenir les bénéfices de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé. Pendant deux heures environ l'honorable Miguel Cachal a eu une séance de travail avec les responsables de la dite société. En substance l'appel au respect des prescrits de la loi qui aura pour conséquence logique la diminution de la pauvreté ce qui est plutôt rationnel pour un pays qui regorge d'énormes richesses minières un changement de narratif tant souhaité par le chef de l'Etat. Je félicite le DG Miguel qui est en train d'exécuter de main de maître la vision du chef de l'Etat pour la création d'une classe moyenne. Il a motivé à toucher plusieurs points. Nous autres entrepreneurs on se disait qui va venir nous aider dans la sous-traitance des capacités dans la sous-traitance des compétences et dans la sous-traitance des marchés et qui était confié attribué toujours aux expatriés. Mais nous pensons qu'avec sa présence qu'il nous encourage et il vient à la source pour détecter et évaluer les problèmes nous pensons que maintenant c'est le temps que notre pays va décoller avec des vrais entrepreneurs. Cap sur Wachimai. Ici aussi comme partout il est passé le message est le même. Cependant le DG Miguel a exigé qu'il y ait échange de contact entre les responsables des dites sociétés séance ténante afin de briser les mythes qui existaient auparavant. Pour les sous-traitants c'est une grande première. A noter que cette campagne de contrôle s'exécute avec professionnalisme et rigueur par les OPJ de la RSP qui sont bien outillées quant à ceux étant donné que les résultats de ces enquêtes sont très attendues. Premier face à face hier entre la directrice générale de la RTNT tous les personnels de la RTNT et de développement Sylvie Lenguet a promis du travail d'arrache-pied pour la mise en oeuvre de la redéfense audiovisuelle ainsi s'est dit déterminé à améliorer la condition sociale et du travail des sons personnels. Regarde. Une belle rencontre c'est parfois aussi une question de temps il faut se trouver l'un l'autre au bon moment dit-on. Cette citation a pris tout son sens ce mercredi entre madame le DG de la RTNT Sylvie Lenguet-Niembo avec les agents et cadres de la deuxième chaîne nationale la RTNT de développement un premier entretien depuis son accession à cette fonction. De prime abord le numéro 1 de la RTNT a brossé la situation générale de cette entreprise et n'a pas manqué de remercier le chef de l'Etat qui lors de son discours sur l'état de la nation a honoré ce média public qui travaille et nuit toujours au service de la nation. Elle est ensuite revenue sur la redéfense une loi promulguée il y a 12 ans et dont la RTNT peine à capter. Sylvie Lenguet fait de l'application de cette loi son cheval de bataille tout en exhortant le personnel de ce média d'Etat de l'accompagner dans cette démarche. Par ailleurs Madame le DG a reconnu le potentiel des agents et cadres de la RTNT et les a encouragés à multiplier les efforts pour le bien-être de cette chaîne. Elle leur a également prodigué des conseils comme une mère à ses enfants. D'autres questions liées à l'administration le patrimoine le climat social et les conditions de travail n'ont pas été laissées de côté. A la fin de sa communication un jeu de questions-réponses a été ouvert afin de permettre au personnel de soumettre ses désidératas. Sylvie Lenguet a répondu à toutes les questions et a promis avec l'appui de son équipe de résoudre tant soit peu les différents problèmes ont relevé. La radio-télévision nationale congolaise vient de faire une mise au point au sujet de la redévance audiovisuelle. Les RTNT dénoncent avec régré les propos tenus par M. Freddy Mouloumba-Kabouai son ancien directeur général à l'interim à travers le média évoquant un contrat léonais qui aurait été signé entre les RTNT et une hypothèque de recettes issues de la redévance audiovisuelle de cette dernière à une tierce entreprise. Le RTNT tient à apporter des précisions suivantes. 1. Le prétendu contrat léonais de 5 millions de dollars n'est renseigné sur aucun compte bancaire encore moins dans des livres comptables de le RTNT de cette époque-là. Par conséquent, il n'a pas existé de contrat d'un tel montant entre le RTNT et une quelconque entreprise. 2. Quant aux recettes issues de la redévance audiovisuelle au profit de l'RTNT, celles-ci ne font l'objet d'aucun hypothèque mais demeurent encore faibles quant à leur mobilisation pour laquelle les efforts sont multipliés afin d'optimiser cette opération voulue plus transparente et plus sécurisée. Ainsi donc, quelques recettes collectées par les actes générateurs déjà activés sont au profit de l'RTNT et orientées dans ces différents comptes bancaires. Toutefois, elles ne sont pas encore ni à l'auteur des attentes de l'RTNT ni des prescrits de lois sur la redévance audiovisuelle. Pour terminer, l'RTNT fait une dernière mise en garde à tout celui qui s'évertuerait de faire des déclarations médiatiques à son encontre pour des raisons inavouées et se réserve le droit d'user de toutes les voies légales afin d'obtenir réparation. Poursuivons ce journal. Elikia P. C'est le nom d'une nouvelle chambre froide qui vient d'ouvrir ses portes à Kinshasa. Elle est située dans la commune des Limétés. Willy Atounakov pour plus de précisions. Ce dont les cadres de la matérialisation de la vision politique et sociale du chef de l'État visant notamment à promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes en vue de faire de ces derniers des futurs millionnaires en RDC qu'un jeune entrepreneur congolais a doté la ville de Kinshasa d'une chambre froide moderne avec un service administratif bien organisé construite sur fonds propres dénommés Elikia P. Située sur la deuxième rue Limétés Industriels au centre de la capitale d'une capacité de 20 conteneurs de 40 pieds avec plusieurs entrepôts ou points de vente ouverts dans différents quartiers et communes cet ouvrage a été ouvert au public devant les chevaliers de la plume mardi 13 novembre 2023 par le représentant de l'autorité urbaine permettra à consul aux quinoises et quinoises de s'approvisionner facilement en vivres et frais et vivres secs surtout en cette période de l'approche des festivités On nous a dit que avec des chambres froides épileptiques des chambres froides archaïques nous avons ramené la modernité dans ces mondes des surgélés nous sommes là nous portons grandement ouvertes pour accompagner l'onculation congolaise approvisionner nos maisons avec les vivres frais de la chambre froide de l'Ontario les autorités compétentes tant nationales que provinciales ainsi que certains partenaires techniques et financiers sont ici interpellés pour accompagner ces genres d'actions sociales en faveur de la population congolaise Et pour finir processus électoral quelques jeunes candidats qui vont affronter pour la toute première fois les échéances électorales étaient en séance des coachings séances organisées par la Monusco à travers sa cellule de communication et médias comme nous dit Mamita Bangoul L'entreprise Meta Laboréar et Dinafek Semi ont organisé un atelier de sensibilisation auprès des jeunes candidats sur la désinformation et les discours de haine qui véhiculent à une très grande échelle les réseaux sociaux et particulièrement l'Internet C'est par rapport à leur potentialité dépolariser davantage l'opinion sur la démocratie La conséquence consiste à mettre en danger la population Il devient opératif d'aborder ces défis et de penser à mettre en oeuvre les apports d'un écosystème d'informations sains et transparent particulièrement aux jeunes candidats appartenant à plusieurs tendances politiques Messie Alidou Gapna livre quelques indications contre les discours de haine pendant la période électorale C'est important pour les candidats qui se présentent aux élections à venir d'avoir un certain nombre de valeurs mais en toute responsabilité de ne pas faire des abus Cela peut avoir des conséquences directes dans la population sur la liberté la sécurité voire la vie des concitoyens Pour sa part le professeur Baudouin-Boungou de l'iniquine a mis en garde les candidats devant la tentation de se laisser piéger par les messages de cybercriminalité Les codes numériques sont en réalité une mise en garde avec les données des différents cas Ils doivent faire très attention à toutes les informations qui sont relayées à travers les réseaux sociaux Nicole Chiboula secrétaire exécutif est revenu sur les différentes phrases du processus électoral en commençant par l'opération d'identification jusqu'à la possession de la carte qui vous donne droit à être électeur ou à vous porter candidat selon les dispositions de la loi La cérémonie s'est terminée par la démonstration d'une machine électorale et toute le procédure de vote Mesdames et Messieurs ce journal a été réalisé par Pesho Mubenga Yakasungo Mamita Bangulu La partie technique a été assurée par Émile Zola Henri Alimassi Alingalia Merci de nous avoir suivis L'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 13h30 Gaëtan Magalano 19h Polette Lomba 20h Sandra Nyangitabu Moi je reviens demain à la même heure Très bon suivi des programmes sur nos antennes et bon début de week-end A toutes et à tous Au revoir